Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui a pour sujet les nevennes et vous saurez absolument tout sur elle. Alors, il y a ceux qui ne connaissent absolument pas les nevennes, le nom ne leur dit absolument rien. Il y en a qui connaissent et qui disent « Ah oui, je vois ce que c'est mais je ne sais pas comment ça s'utilise ». Et puis d'autres qui connaissent relativement bien mais qui n'ont pas les origines. Donc cette vidéo saura intéresser tout le monde. Je vais commencer par vous parler justement des origines de la nevenne. Mais avant tout, qu'est-ce qu'une nevenne ? Eh bien une nevenne, c'est typiquement une bougie. Voilà, dans du plastique comme le même plastique est utilisé pour les votives que les toutes petites bougies que l'on allume à l'église en ombre là. Eh bien voilà, c'est le même plastique, il n'y fuge, on peut faire fondre la cire en allumant la mèche qui est à l'intérieur sans que le plastique ne se dégrade. Il reste tel quel à la fin. Donc vous avez un petit capuchon pour protéger et puis voilà, vous avez votre mèche et puis la cire. Et ça s'appelle nevenne parce qu'on va la faire brûler pendant neuf jours. Donc là je vous ai pris l'exemple de Sintrita parce que je l'aime beaucoup. Mais vous allez voir que vous avez plusieurs nevennes et pourquoi ? Et vous avez même la possibilité d'utiliser des nevennes blanches ou de couleurs, mais on en reparlera après. Donc cette nevenne a une origine. En fait elle a deux origines. La première est un petit peu légendaire. C'est un jésuite italien en 1633. Donc c'est Marcello Francesco Mastrilli qui a eu une blessure mortelle à la tête. Et puis lui est apparu Saint-François-Xavier qui lui a fait faire vœu d'aller au Japon une fois qu'il... Enfin si, il était guéri. Alors donc, eh bien, notre Marcello a dit d'accord. Et d'un seul coup, d'un seul, il a été guéri totalement de sa blessure et sauvé d'une mort imminente. Bon, ça c'était en 1633. Et quatre ans après, le pauvre, une fois qu'il est arrivé au Japon, comme lui avait demandé François-Xavier, il s'est fait arrêter, torturé et décapité. Voilà, donc c'est devenu un martyr. Mais bon, voilà, la nevenne serait venue de là. Parce que Saint-François-Xavier avait demandé de faire une nevenne. Donc de brûler pendant neuf jours une bougie en récitant la même prière pendant ces neuf jours en fait. Voilà, donc ça c'est une... Enfin, voilà, de faire ça et que justement il y aurait beaucoup de grâces derrière ça. Mais ça c'est l'histoire légendaire qui fait partie un peu de la mythologie chrétienne. Je ne sais pas si ça se dit. Et la seconde possibilité au niveau des origines, qui elle serait apparemment plus plausible par rapport à la multitude de chrétiens, c'est lorsque Marie, la Vierge Marie, s'est rendue à Jérusalem avec les apôtres le jour d'après l'ascension. Donc l'ascension qui est le dernier jour de vie terrestre de Jésus-Christ, qui est enfin monté au ciel. Donc ils sont allés à Jérusalem. Et puis tous les jours, ensemble, ils ont prié en attendant l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint qui est arrivé donc neuf jours après, jour de la Pentecôte, et qui a fait dire aux apôtres et à Marie qu'ils étaient l'Église et qu'il fallait commencer à faire quelque chose dans ce sens-là et puis de là est née l'Église. En gros, c'est vraiment du grosso modo parce que vraiment l'histoire catholique est vraiment très complexe et chargée. Donc je vous donne ça comme ça, à vous d'aller voir plus loin si vous voulez des détails. Mais bon voilà. L'Esprit-Saint étant l'amour divin en fait, on le représente souvent avec une colombe qui descend du ciel et en fait c'est un peu au final la conversion des cœurs. Une neuvaine, c'est censé quelque part amener cette conversion au bout du neuvième jour. C'est pas la conversion en tant que religiosité, c'est pas du... À la base en fait, tel que Jésus en parlait de la conversion, c'était de changer les cœurs pour qu'ils ne deviennent plus qu'amour et pardon. Voilà. Après, la neuvaine n'est pas destinée que aux chrétiens ou que aux croyants ou que à ceux qui sont baptisés ou communis, etc. Parce que, bon, au baptême et à la confirmation, on reçoit l'Esprit-Saint. Mais quid de ceux qui ne sont ni baptisés, ni croyants, ni quoi que ce soit et qui sont attirés par la neuvaine, eh bien, ils peuvent tout simplement faire une neuvaine. C'est pas parce qu'on n'est pas croyant au niveau de la religion chrétienne qu'on n'a pas le droit de faire une neuvaine. Au contraire. En fait, ça rejoint, vous allez voir que la neuvaine rejoint la loi de l'attraction parce que c'est croire en quelque chose de supérieur, de divin, sans forcément le nommer. On peut le nommer ou on peut demander à un de ses saints d'intercéder pour nous, comme par exemple Saint-Trita, pour les causes désespérées. mais on peut aussi tout simplement prier directement Dieu ou quelqu'un d'autre, ou une intelligence infinie, ou comme vous l'appellerez en fait, ou l'univers, tout simplement. Et par cette foi, par cette visualisation de votre désir pendant neuf jours, à prier pour ce désir, à faire finalement travailler la conversion de votre cœur vers tout ce qui est pardon, amour, bienfait, sérénité, harmonie, etc. Vous vous donnez la possibilité de réaliser ce que vous souhaitez. Donc, d'un côté, on a tout ce qui est croyance pure et réalisation du vœu par la Trinité, et puis de l'autre côté, ceux qui finalement ne sont pas croyants au niveau d'une religion, mais qui sont à fond loi de l'attraction, visualisation créatrice, et qui vont utiliser le support de la neuvaine pour amener la réalisation de leur souhait. Vous voyez ? Donc, ça c'est une chose. Donc, ensuite, par rapport à la neuvaine, vous avez toujours la représentation d'un saint, vous avez aussi l'ange gardien, vous avez l'esprit saint, vous avez... Alors bon, d'un saint ou d'une sainte, bien sûr, vous avez aussi la Vierge Marie, vous avez Jésus, vous avez même les personnes qui ont vu la Vierge Marie, telles que Bernadette Soubirous, qui a vu la Vierge à Lourdes. Il y a une neuvaine aussi pour elle. On peut prier pour elle, ou en lui demander d'intercéder pour nous. Et puis, de l'autre côté, vous avez une autre utilisation qui est un peu plus ésotérique, si je puis dire, c'est de prendre une neuvaine blanche. Voilà, ça existe. Vous en avez même maintenant, c'est fabuleux, des roses, des violettes, des vertes, etc., pour avoir un support. Voilà, vous avez besoin d'argent. Pour vous, la couleur verte, c'est l'abondance, absolument l'abondance. Eh bien, libre à vous de vous procurer une bougie, une neuvaine de couleur verte, et d'écrire dessus ce que vous voulez. Vous pouvez écrire votre désir, vous pouvez vous inventer une prière que vous allez réciter pendant 9 jours parce que vous aimeriez que l'argent rentre un peu plus, etc. Mais la couleur, c'est vraiment quelque chose d'accessoire. Moi, je ne suis pas trop pour les couleurs de neuvaine parce que les pigments utilisés, en général, ne sont pas naturels. Or, la cire est naturelle, elle est végétale, donc c'est un petit peu dommage mélanger naturel et chimique. Bon. Donc, vous prenez une bougie blanche, ça fait aussi bien l'affaire. Et puis, voilà, vous pouvez écrire ce que vous voulez dessus. Vous pouvez, si vous êtes pratiquant en magie, utiliser une neuvaine. Voilà. Il n'y a absolument aucune interdiction par rapport à ça. Vous pouvez mettre votre sceau. Un sceau de guérison, un sceau de protection, un sceau de ce que vous voulez. Et puis, vous pouvez aussi brûler votre neuvaine lorsque vous avez perdu un proche, par exemple. Vous pouvez scotcher sa photo dessus. Vous pouvez scotcher la photo d'un dieu ou d'une déesse païen, païenne. Alors là, ça va hurler à l'hérésie parce que je dis ça pour mes amis chrétiens. Alors, surtout, ne le prenez pas mal. Mais, voilà, il faut vraiment être, je pense, très ouvert d'esprit. Vraiment élargir son esprit parce que tout ce qui compte, ce n'est pas l'obéissance à des règles au niveau religion, c'est le... la nécessité, je dirais, de la conversion du cœur vers l'amour, le pardon, le bien-être, l'envie de faire du bien aux autres, l'envie d'être déjà bien soi-même. Voilà, il faut vraiment, je pense, élargir son esprit à ça. Ce n'est pas sacrifier une neuvaine que de l'utiliser de façon détournée pour finalement le même but, d'accord, qu'il y ait une prière, que ce soit via un rituel ou via une visualisation créatrice, ça reste quand même une prière, un besoin, une envie, un désir, une attente de quelque chose. Voilà, donc je suis vraiment très, très ouverte d'esprit par rapport à ça et j'espère que certains de mes amis le sauront aussi. Et vous pouvez aussi, également, si vous avez par exemple un proche qui est malade, qui est souffrant, quelqu'un qui est parti loin dont vous n'avez pas de nouvelles, vous pouvez utiliser la neuvaine, pareil, vous pouvez scotcher sa photo dessus ou scotcher ou dessiner un symbole qui le représente, quelque chose comme ça. Vous pouvez le faire pour une personne, certes, mais vous pouvez aussi le faire pour un animal. Ça fonctionne aussi parce que cette pratique-là qui est finalement dans la religion chrétienne séculaire, cette pratique-là a vraiment fait ses preuves. Il y a je ne sais combien d'ex votos dans les églises par rapport à des neuvaines allumées par, enfin, via des saints. Par exemple, si vous allez dans une église dédiée à Saint-Trita, vous verrez plusieurs ex votos par rapport à la réalisation de miracles. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'en médecine, on n'explique pas des rémissions miraculeuses qu'on n'explique pas et qui figurent dans ces ex votos. Voilà, chacun vraiment est libre de croire ce qu'il veut mais en tout cas, il y a suffisamment de livres qui sont sortis de croyants et de non-croyants, donc ça, c'est relativement bien, je trouve, justement, pour l'ouverture d'esprit, qui parlent des miracles des neuvaines. Donc, que ce soit des moines ou des personnes qui ont été finalement transcendées par l'action d'un saint, voilà, il y a vraiment des réalisations miraculeuses. Donc, je pense que une neuvaine, ça coûte trois fois rien, c'est un petit peu de temps tous les jours pour réciter sa prière et puis, finalement, au bout du compte, aller soit à la messe, soit allumer un cierge pour remercier, etc. Même si ça ne s'est pas encore réalisé. Alors, justement, je vais en venir à la pratique en elle-même. donc, lorsque vous avez votre neuvaine, vous avez choisi votre neuvaine, voilà. Vous avez choisi, on va prendre l'exemple de Saint-Trita puisqu'elle est là, vous avez choisi une neuvaine de Saint-Trita. Mais vous pouvez choisir n'importe quelle neuvaine selon que vous demandez pour la guérison, pour un soutien moral, vous êtes en dépression, vous avez envie d'en sortir, vous êtes noué émotionnellement parce que vous n'arrivez pas à vous défaire de certains sentiments, eh bien, chaque saint, chaque sainte a sa particularité, on va dire, entre guillemets. Mais on peut se sentir très proche d'un saint ou d'une sainte sans pour autant demander ce pourquoi on l'a... ce à quoi on l'a signé. Saint-Trita, c'est cause désespérée. mais si Saint-Trita, elle vous parle plus que la Vierge ou que je ne sais qui ou que même, voilà, un dieu païen ou quoi que ce soit, vous avez le droit de l'utiliser pour ce que vous voulez. C'est entièrement libre. Voilà. Si c'est... si c'est parce que vous avez besoin de soutien dans votre recherche d'emploi et puis que pour vous, c'est Saint-Trita qui vous parle le plus, vous aurez choisi Saint-Trita. Voilà. Donc, on a choisi notre neuvaine, c'est celle-là, c'est Saint-Trita. Alors, une fois qu'on l'a à la maison, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'il y a deux choix. Il y a des églises qui acceptent qu'on dépose notre neuvaine qu'on a achetée ailleurs et puis qu'on vienne tous les jours pour prier devant. Mais, ce n'est pas forcément une nécessité. Vous pouvez très bien le faire chez vous. Alors, une chose au niveau sécurité, c'est-à-dire que si on le fait à la maison, la neuvaine ne doit pas s'éteindre. C'est une flamme qui perdure pendant neuf jours et qui va faire fondre la cire et voilà, se consommer pendant neuf jours. Alors, si vous êtes à la maison, c'est une très bonne chose, voilà, elle peut rester sur votre hôtel ou sur votre table ou voilà. mais si vous n'êtes plus à la maison, le conseil que je vous donne, c'est vraiment de la déposer dans le bac de douche au milieu ou dans la baignoire. Au pire, dans le lavabo. Mais c'est vrai que le bac de douche ou la baignoire, c'est le mieux parce que si jamais il y a un tremblement de terre ou je ne sais quoi et que votre neuvaine était amenée à tomber, bon, la flamme, elle est vraiment toute petite la flamme des neuvaines. Donc, si ça basculait avec la cire qui est végétale, extrêmement liquide, huileuse et un peu collante en fait, si ça se renverse en principe, la flamme, elle s'éteint, ça ne résiste pas. Mais bon, mieux vaut être prudent si jamais vous sortez, si jamais vous êtes absent ou même tout le temps si vous voulez tout le temps la mettre dans la baignoire parce que pour vous c'est la sécurité, vous pouvez, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de lieu réellement, je dirais, ce n'est pas parce qu'elle est dans le salon qu'elle va mieux fonctionner, d'accord ? Ce qu'il faut, c'est surtout avoir cette foi en ce que l'on fait et puis tous les jours lui donner cette importance et pendant neuf jours être vraiment dans un état de prière par rapport à ce qu'on demande, par rapport à ce que l'on veut être, etc. Donc, une fois par jour au moment opportun où vous êtes sûr de ne pas être dérangé ou vous êtes sûr que toute votre énergie sera rassemblée là-dedans, c'est pas, vous ne le faites pas comme ça en 5 minutes avant d'aller faire à manger et puis ensuite télé, tout ça, il faut vraiment vous donner du temps, un quart d'heure, une demi-heure pour vous recentrer, respirer, faire votre prière, vous mettre vraiment dans un état de communion avec vous-même avant tout et puis forcément, de fil en aiguille, avec le divin. Et en parlant de divin, je voulais vous dire tout à l'heure justement que le fameux esprit saint, en fait, c'est aussi donc du coup cette, la reconnaissance de Dieu en nous, donc on en revient finalement au même, pareil, qu'on soit chrétien ou pas, c'est d'accepter et de reconnaître notre propre divinité et donc notre propre faculté à à à à à pardonner et à aimer sans sans aucun aucune rancœur, aucun ressentiment, etc. Et finalement, avoir le le pouvoir d'être ce que l'on est dans le le bonheur et la joie sans se laisser avoir, sans se laisser je dirais attraper et tirer vers le bas par les les problèmes qui soient d'ordre matériel, psychologique, etc. Donc quand vous allez faire votre prière jour après jour, vous allez vous mettre dans cet état de communion pour ressentir en vous justement ce divin. Vous allez visualiser votre demande, la vivre, la ressentir comme si finalement elle était déjà faite et à la fin vous remercier toujours comme si c'était déjà fait. Donc voilà, on est vraiment dans une dans une pratique de de la loi de l'attraction ok ? Vous allez commencer un certain jour et vous allez terminer un certain jour pour la neuvaine la neuvaine pour les pour les croyants pour tout ce qui est chrétien il faut que votre neuvaine se termine un dimanche parce que ce dimanche là vous pourrez aller à la messe prendre la communion et ou brûler un cierge vous n'êtes pas obligé d'assister à la messe vous pouvez au moins brûler un cierge prier à ce moment là à l'église et puis remercier ce qu'il va vous être donné parce que justement la neuvaine part du du principe que si vous demandez vous recevrez c'est ce que Jean Mathieu Luc écrit dans les dans dans les textes voilà Jésus l'a dit c'est comme ça il a dit demandez et vous recevrez effectivement qu'on aurait ces grâces qu'il n'y a qu'à frapper à la porte pour que l'on ouvre donc rien que dans ces textes saints c'est écrit je pense que rien que le fait que s'autoriser à y croire c'est déjà rêver un peu et et se dire c'est que c'est possible pourquoi ça le serait pas donc finalement on va rentrer dans cette visualisation et se dire je vais demander comme ça je vais obtenir mais en fait quand vous allez demander vous n'allez pas demander comme ça t'es pas une cigarette c'est vraiment le demander avec le coeur avec avec foi avec amour quand on demande quelque chose avec amour on le reçoit avec amour et on est capable de rendre avec amour derrière donc il y a vraiment un échange énergétique d'amour qui se fait entre les gens et entre ce qui est en fait entre ce qui est tangible et intangible tout simplement donc ce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure parce que je vais de fil en aiguille quand je parle je ne m'arrête plus je voulais dire justement que la la seconde hypothèse des origines où Marie était à Jérusalem avec les apôtres on a appelé ça une neuvaine parce que ça a duré neuf jours après l'Assomption voilà et comme ça a justement je vous le disais donné un peu l'image l'image de l'église la neuvaine est devenue vraiment la demande de 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 pureté j'ai envie de dire de cette attente de l'Esprit Saint voilà c'était un petit ajout lorsque vous aurez terminé votre neuvaine vous pouvez jeter l'emballage et aucun problème votre neuvaine vous pouvez aussi la brûler dehors il y a des personnes qui qui la mettent dans des dans les cimetières alors j'ai cru lire l'autre fois qu'apparemment tous les cimetières n'acceptaient plus ça mais normalement vous avez le droit dans un cimetière de poser votre neuvaine sur la la plaque de marbre et de poser sur enfin de clipser sur le haut de la neuvaine à la place du capuchon c'est un petit un petit chapeau un petit capuchon en métal qui a des petits trous joliment ouvragés et ça permet à la neuvaine de ne pas s'éteindre quand il pleut et quand il y a du vent ça brûlera toujours et en fait ça laisse juste rentrer un petit peu d'oxygène pour que la flamme puisse continuer de vivre donc vous pouvez aussi la mettre si vous voulez dans votre jardin si vous avez un petit coin dans le jardin que vous aimez enfin vraiment vous faites comme vous le sentez il faut vraiment que vous laissiez parler votre votre intuition par rapport à tout ça maintenant pour le côté païen lorsque vous faites votre neuvaine il faudra respecter un détail par rapport à la lune si vous faites ça plutôt dans un dans un rituel ou en tout cas que ce soit adressé à une déesse à un dieu quelconque qu'il soit celte scandinave hindou ce que vous voulez il faudra que la neuvaine termine un un jour de pleine lune donc il faudra calculer par rapport au début de votre neuvaine neuf jours jusqu'à la pleine lune et il ne faudra pas dépasser la pleine lune une fois que la pleine lune est passée vous voilà votre neuvaine normalement s'éteint il n'y a pas de soucis ensuite si vous avez besoin hors rituel hein donc juste comme ça sans invocation sans quoi que ce soit vous avez besoin par exemple de guérison de de d'abondance de confiance en vous etc il faudra vous reporter dans les bouquins de par exemple Scott Cunningham à certains jours en particulier par exemple vous avez le lundi je crois que le lundi correspond aussi à la guérison donc il faudrait s'arrêter un lundi pour pour pouvoir terminer sa neuvaine correctement au aujourd'hui et puis ce jour là voilà vous faites une prière spéciale voilà en termes de prière que ce soit pour les les croyants les non-croyants vous pouvez juste laisser parler votre coeur c'est pas grave si les mots ne se ressemblent pas de jour en jour c'est une prière qui va donner la même intention donc pour l'un ou pour l'autre vous laissez parler votre coeur ou alors vous avez des livrets donc vous avez des livrets qui sont des livrets de prières qui sont en vente pour les pour tout ce qui est les saints saintes Jésus la Vierge Marie etc maintenant pour tout ce qui est magie magie ou enfin rituel ou hors rituel vous n'avez pas de livret qui existe donc soit vous arrivez à trouver quelque chose sur internet une prière sur internet qui vous parle ou soit vous prenez un petit temps pour écrire votre prière que vous allez réciter tous les jours ou vous y allez comme ça au feeling en vous disant que de toute façon tous les jours vous allez répéter la même chose et que si vous enfin vous n'êtes pas une virgule ou un mot près voilà donc pour ce qui est pour ce qui est des neuvaines dessins moi personnellement j'ai travaillé sur plusieurs petits livrets et puis voilà je les ai imprimés sur sur du papier du papier standard et en fait il y a alors par exemple on est dans l'exemple de Saint-Trita il y a les prières de base derrière un petit mode d'emploi et puis le jour 1 le jour 2 le jour 3 ta 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 jusqu'au jour 9 alors moi ça c'est un livret que j'offre avec les neuvaines que je vends parce que vendre un livret de prière je trouve que c'est un peu déplacé je trouve donc voilà derrière donc vous avez effectivement les prières de base parce que lorsque vous allez faire votre neuvaine donc là je pousse la magie je reviens je reviens aux saints et aux croyants quand vous faites votre neuvaine vous allez lire ou réciter votre prière du jour et puis derrière vous avez trois prières à dire pour finaliser votre votre prière du jour en fait d'accord donc vous avez effectivement le le notre père je vous salue Marie et puis gloire au père donc vous faites votre prière vous prenez le temps de respirer de visualiser etc machin d'être vraiment dans l'état de communion avec vous même et votre votre moi divin mois divin que l'on rencontre absolument partout finalement bon il y a peut-être il y a peut-être quelques personnes qui se refusent à accepter ce genre de choses là ça fait un petit peu hérésie mais pourtant vous l'avez et ensuite vous terminez avec ces trois prières c'est un peu comme pour dire à demain quoi à bientôt à demain merci voilà et de c'est un peu comme une politesse voilà donc ça c'était par rapport c'était par rapport à la prière et puis pour finir j'avais encore un petit truc à dire bah non en fait j'ai j'ai fini voilà c'était c'était pour les neuvaines vous savez maintenant l'origine donc vous avez voilà une petite origine un peu un peu douloureuse avec l'apparition de de saint françois xavier et puis vous avez bon bah voilà celle avec la vierge marie et les apôtres à jérusalem la seule chose que je pourrais rajouter pour votre culture personnelle c'est que on appelle ça une neuvaine effectivement comme je vous ai dit pour les neuf jours mais en fait on a choisi le chiffre neuf parce que le chiffre neuf n'est pas je perds mes mots c'est un chiffre sacré tout comme le chiffre trois et neuf c'est trois fois trois et le trois est relatif effectivement à la trinité le le père le fils le saint esprit le trois est un est une une symbolique autant que le neuf qui finalement se réfère au à la la perfection comme on appelle ça la perfection des des personnages divins voilà donc maintenant que vous savez comment ce qu'est une neuvaine comment l'utiliser et que vous vous avez maintenant cette certitude de pouvoir l'utiliser même si vous n'êtes pas dans la religion chrétienne ou que vous n'êtes pas que vous n'adhérez pas à certaines choses de l'église par exemple ou quoi ce n'est pas grave voilà vous savez que vous pouvez brûler votre neuvaine vous savez que vous pouvez l'utiliser en rituel et je vous invite vraiment à essayer une fois de de voilà de faire une neuvaine et de voir derrière le cette cette quiétude et cette sérénité que vous êtes capable de développer derrière il y a vraiment quelque chose qui se qui se passe parce que pendant neuf jours vous êtes avec votre moi divin avec l'univers ou avec Dieu et vous êtes vraiment dans le dans un bain d'amour qui vous permet de vous de vous redonner finalement confiance en vous et confiance en l'humanité pour pouvoir construire en tout cas améliorer un monde meilleur voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté beaucoup et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501